Voilà pour Asoka Ensuite, série suivante A priori pour 2023 Vu qu'il a à peine commencé son développement Bah du coup je suis dans le désordre Mais c'est pas grave, la série sur Lando Qui sera une mini-série, donc une seule saison Ton avis ? Bah écoute, je sais pas ce qu'ils vont en faire En fait C'est simple Pour moi le mieux ça serait que ça soit Par exemple avant Solo Avant l'histoire de Solo Comment il a gagné le Faucon par exemple Au Savak D'ailleurs j'ai revu Solo hier Ah oui sur TF1 Et Je m'en souvenais plus du tout Mais en fait, il a eu des emmerdes avec Lobé Karlat Pourquoi pas Pourquoi pas Voir Bah justement Ces problèmes qu'il a eu avec Lobé Karlat Moule Pour savoir en fait Comment Comment il s'est démerdé Pour avoir des problèmes avec eux Et comment il s'est démerdé Pour ne plus avoir de problèmes avec eux Et bah sinon en fait A part ça Bah Du coup potentiellement Vous revoir Kira Vu que Normalement Il la connait de De avant Et Mais après A part ça A part voir Ouais Ces problèmes avec Lobé Karlat Je vois pas Ça va peut-être servir A A une intro Sur Sur un film Ou une série Sur Sur Lobé Karlat Par exemple Parce que Pour moi c'est sûr Il va y avoir un truc Un spin-off Ou j'en sais rien Sur Kira Ou sur Moule Parce que En fait Sur Moule Bah ouais Comme tu l'as dit tout à l'heure On sait rien Sur la partie Sur la partie de sa vie Où il était Le chef De Lobé Karlat Tu vois Donc Je pense Il y a Pas vraiment Je pense J'espère que ça sera Un Un prémice En tout cas Pour justement Avoir des informations Sur Sur Moule En tant que chef De Chef de De cartel Oh ouais Bon J'en entends pas grand chose J'aimerais bien que ça soit Le même acteur que dans Solo Ce sera lui je pense Ce sera lui Tout le monde l'aime Donald Glover Tout le monde l'aime Donc ce sera Donald Glover Je pense qui reviendra Ok ok Du coup Bah moi Moi c'est simple Si ça situe avant Solo Je m'en fous Si ça situe Si c'est la suite de Solo Ça m'intéresse On va dire Parce que Lando Sa backstory Je m'en fous Et je pense que la plupart Des gens s'en foutent En vrai Bon après ça peut être Une série un peu différente Un peu comique Un peu sitcom aussi Parce qu'à la base Le Solo à la base Devait être un peu en mode sitcom Ça pourrait être sympa Avec Solo Avec Lando Mais moi vraiment Ça m'intéresserait Si c'est la suite de Solo On revoit On revoit Han Solo Jouer par Alden Eyrein Reich En Sacré Nom de Famille On revoit Emilia Clarke En Kira Parce qu'on sait pas du tout Qu'est-ce qu'elle devient Kira Comment elle va disparaître De la vie de Han Solo Définitivement Et aussi bien sûr Surtout Maul Darth Maul S'ils annoncent Maul C'est la série que j'attends Le plus de ma vie Bah après Du coup Surtout que c'est la période Qu'on connait pas Comment on dit Vu qu'on sait pas On sait qu'il est devenu mafieux Donc à la fin de Clone Wars Et il est plus mafieux Au début de Rebels Mais comment il est plus mafieux C'est justement ça Donc ce sera intéressant De connaître C'est ça qui me pose la question Parce que Comment il est passé De grand mafieux Parce qu'il a quand même Une grosse Une grosse pègre À ses côtés Comment il est passé de ça À croupir Son Malaccord 5 Dans un sous-sol À attendre À attendre Qu'il y ait un mec Lambda Qui vienne pour l'aider À choper un holocon Tu vois Donc En fait c'est ça Parce que On sait rien sur lui Donc si la série Serre de suite à Solo Je serais très hypé De revoir Maul Comment il finit Le revoir en live Avec Qu'il fasse comme Solo Avec la voix de Sam Witwer Qui est une voix magistrale Bon peut-être pas Ray Park Vu que Ray Park lui A eu des problèmes Je sais pas si t'as entendu parler De ses problèmes Du coup je pense pas Qu'il reviendra Peut-être Sam Witwer Qui jouera même Maul physiquement Ça pourrait être bien aussi Bon il faudrait le vieillir Du coup Mais c'est pas grave Du coup je sais pas si t'as entendu parler Des problèmes avec Ray Park C'est l'interprète physique De Maul Mais ça c'est mal En gros En gros il y a sa femme Qui s'est filmé Ou lui qui s'est filmé Avec sa femme En train de la baiser Sur Instagram Et sa fille Et sa fille a dit Que ses parents C'étaient des connards Et qu'il les déteste Voilà Et ça a fait du bruit Et je pense pas Que Disney va continuer Avec Ray Park Voilà Donc je kifferais vraiment Sam Witwer Qui a joué Maul Pendant des années Avec dans Clone Wars Et Rebels De le voir jouer physiquement Maul également En plus il y a une belle gueule Donc je pense que ça passerait Plutôt bien Bon imagine Il re-canonise Starkiller Mais Starkiller De Darth Vader Tu vois Ce serait génial Ce serait ouf Mais justement Il leur décanonisé Parce qu'il était trop puissant Pour eux Mais bon Ce serait génial Avec Starkiller en vrai Mais si Mais si c'est pas la suite De Solo avec Maul Bah je m'en fous Total en vrai Mais franchement Donc voilà Pour l'instant Lando c'est Pour l'instant Ensuite le problème S'il n'y a pas de rapport Avec Solo C'est vrai que Je vois pas l'utilité Pour moi il faut Qu'il y ait un rapport Avec Solo Avec Solo Moi en fait Que ça soit après Solo Ou avant Solo Mais qu'il y ait un rapport Avec le Bécarlate Il faut qu'il y ait un rapport Avec ça Parce que sinon C'est vrai que je m'en fous Un peu de savoir De savoir un peu sa vie Parce que ce qui est intéressant Enfin le seul truc Que je vois d'intéressant Qui n'a pas de rapport Avec Solo C'est comment il a récupéré Son comment Le faucon Le faucon C'est juste ça Ouais peut-être ça Je vois pas pourquoi Il ferait une série On va parler du truc A priori pour 2022 Je pense Le truc qu'on attend le plus De notre vie Le téléfilm d'animation Eudroid Story Où on verra C3PO C3PO et R2D2 Guider un jeune Un jeune individu En fait On n'a pas plus d'informations Et du coup Qu'attends-tu Ce téléfilm Hormis rien Absolument rien Ah bah voilà En fait Moi ma théorie Dis-moi si c'est Pas de théorie J'ai rien Vraiment j'en dis en rentre Je m'en fous un peu Une petite série Ma théorie qu'on en finisse Dis-moi Dis-moi si tu trouves ça pas con Mais imagine Le jeune Que R2D2 Et C3PO Ils vont apprendre à éduquer Genre c'est Gros goût Oh ça serait marrant ça Ça donnerait de l'intérêt Tiens Si j'ai raison Je suis en mode Waouh J'ai eu raison Je l'ai dit en premier Mais ça se peut Mais oui Sinon je m'envoie Sinon on s'en fout total Parce que ça serait Dans quelle période Parce que ça serait Oblément Je suis pas du tout Ils ont donné Aucune période je crois Ils ont donné Aucune période je crois Mais je pense que Ce sera après Après la trilogie je pense Donc ça pourrait coïncider Donc voilà Après il faudrait Qu'il ait survécu du coup Au massacre de Bah ça pourrait être Entre la Ça pourrait être Ça pourrait être Entre la trilogie Et la postlogie peut-être Avant avant peut-être Mais bon Ça reste un téléfilm D'animation Qui sera fait pour les enfants Donc je crois Qu'il nous reste Une série Qui est une série Pas des moindres Peut-être la série Qui m'en a le plus curieux Que j'attends le plus Laquelle ? Ah non Il y en a un C'est un film On va faire On fait les films après Du coup la dernière série A priori prévue pour 2022 C'est Diacolyte Et j'attends beaucoup Cette série Qui en penses-tu ? Vas-y Explique De même Parce qu'on est d'accord C'est la série qui se passe Donc pendant la haute république Ouais A la fin de la haute république Du coup 50 ans 50 ans avant La modeste fantôme Ça a été annoncé Officiellement par Lucasfilm La fin de la haute république Et bien en fait Le truc c'est que Ce qui a été annoncé Pour moi C'est génial Un thriller Pour moi En plus Dans une nouvelle période Parce qu'on ne connait On ne connait pas Enfin Dans les films et séries En tout cas On ne connait absolument rien De cette période là Donc Je trouve ça Déjà bien Et en plus Ça va montrer Ça va montrer L'arrivée Et la croissance Des sites Et ça c'est bien Parce qu'en plus Potentiellement On va On va voir Des personnages Iconiques Des sites Par exemple Je pense À Plagueis Même si on ne le voit pas Même si on ne le voit pas Genre Il sera Peut-être Peut-être mentionné Au moins Après il y a des personnages Comme Malgus Révan Etc Des grands Grands sites De l'univers Qui pourraient être cités Ou même vus En vision Rien que ça Ça me donne déjà envie Et en fait Le fait de voir De voir une nouvelle Une nouvelle Une nouvelle ère Une nouvelle ère De la De Star Wars En fait Tout simplement Ça m'intéresse beaucoup Et du coup J'en attends J'en attends Beaucoup De même Du coup Confirmez-moi L'acolyte Chez les sites L'acolyte C'est les apprentis Des padawans sites En fait Un peu Ouais C'est à peu près ça C'est les soucis En gros C'est des apprentis Mais Des apprentis Des apprentis Et on sait que le personnage Féminin Le personnage principal Sera féminin Donc l'acolyte Et tue une acolyte Du coup Donc vu Vu que ça se situe Environ 50 ans 50 ans avant La menace fantôme Bah bon Ça peut pas Palpatine Il peut pas être là Il a 2 ans Pour l'instant Mais je suis à peu près Persuadé qu'on aura Pléguis Je pense pas qu'il est Il est maître encore Je pense qu'il est Le padawan d'un autre Tenebrus Je crois Le maître de Pléguis Je crois C'est Darth Tenebrus Donc je vois bien La série La série commence avec Darth Tenebrus Et du coup Darth Pléguis Et Darth Pléguis A du coup son apprenti Qui sera le personnage Principal de la série Du coup Qui sera un personnage Féminin Et là je sais pas Ça m'est venu de tête Mais je kifferais ma race Si ce personnage C'est Darth Talon En fait Parce que du coup Darth Talon Elle a fait toutes les époques Mais dans l'univers étendu Elle est dans le futur Mais George Lucas Voulait la mettre Dans sa trilogie Dans sa postlogie de base A lui Donc elle peut Limit tu peux la mettre Avant la menace fantôme C'est pas grave Donc je vois bien Ce serait stylé Darth Talon En personnage principal En vrai Ouais en vrai Ça peut être pas mal Ouais Après ça peut être Une acolyte Complètement différente Après j'ai peur Mais ça peut être Ça peut être très intéressant Et bien sûr Du coup on verra Je suis à peu près sûr Qu'on verra Pléguis Vu que Comme c'est la règle des deux Il n'y aura forcément Que deux sites Et les acolytes à côté Du coup Pléguis Qui n'est pas encore maître Je pense Donc ce sera Enfin on verra Pléguis Qui est très grand En plus on sait Qu'il vit très longtemps Donc il est déjà Plus ou moins adulte Donc ce sera très cool De le voir lui Et peut-être Peut-être que la série En tout cas la série N'a pas été annoncée Comme une mini-série Non Ça n'a pas été annoncée Comme une mini-série Donc on peut voir Ce serait bien Qu'il fasse un peu Comme la série Netflix De Crown En gros Tu fais une saison Une décennie Jusqu'à la menace fantôme Et donc au bout d'un moment Tu vois Palpatine jeune Qui est entraîné par Pléguis Peut-être Ah ouais Ouais la backstory de Palpatine Et tu termines la série Par Palpatine Qui tue Pléguis Pendant les éléments De la menace fantôme Vu qu'il me semble Que Pléguis Est pas mort Pendant la menace fantôme C'est à la fin Qu'il est mort je crois Du coup Et peut-être Maul alors Du coup ça a plein de potentiel Puisqu'on pourrait aussi voir Maul On pourrait voir aussi Le comte Doku Comment le comte Doku Est passé de Jedi A Sith Mais après ça C'est dans les saisons De plus tard Mais Ouais ouais Et il y a d'autres trucs Qu'on pourrait voir Et bon je suis persuadé Qu'ils vont nous mettre Yoda Mais bon Ouais il y a du chance Vu qu'il était là Ouais Et du coup ce sera intéressant De voir les Ce sera intéressant De les voir du coup Ce thriller un peu Bon j'espère que Disney Vont assumer le côté méchant Des Sith Mais ce sera très intéressant De voir le point de vue Des Sith également Est-ce que Est-ce que eux-mêmes Est-ce que En vrai On va peut-être découvrir Que leurs objectifs Sont pas si méchants que ça Qu'en fait on peut s'attacher On peut comprendre leurs objectifs Et peut-être Rendre les Sith Beaucoup plus ambivalents Et ça pourrait être Chica intéressant Et voir aussi Les Jedi de cette époque Cette époque où Il y a tous les Jedi qui rènent Un jeune Peut-être un jeune Mace Windu Qui débarque Enfant Qui est à l'entraînement Et tout Qui-Gon etc D'ailleurs j'ai pas pensé A le dire mais Qui-Gon je le vois bien Débarquer dans la série Obi-Wan Pour que le fantôme de Qui-Gon Apprenne à Obi-Wan A devenir un fantôme Jedi Ah oui c'est vrai Je vois bien Qui-Gon Débarquer dans la série Obi-Wan Kenobi Pour le coup Mais oui Il a énorme potentiel Pour les Sith Même pour voir Enfin une époque Où il y a plein de Jedi Vu que Bon Dieu de République C'est encore pire Mais vu que Star Wars On est dans un futur usé Et c'est intéressant De voir ce qu'il y a eu Avant ce futur usé Donc voilà Je sais pas si t'as autre chose A rajouter Non bah ouais De toute façon Tout ce qui se passe Avant Avant ce qu'on connait Je trouve ça tout le temps Enfin je trouve ça intéressant Et en plus du coup Vu que ça se passe Pendant la Haute République Ça va très certainement Être en raccord Avec Avec les livres Qui ont été annoncés Ah oui oui Donc ça peut Ça peut être sympa Ouais Du coup Énorme potentiel Surtout sur plusieurs saisons En tout cas Donc voilà On a terminé Pour toutes ces séries Et maintenant On va passer Bon ça sera moins long Au film Avec la sortie officielle Du coup On se rappelle Que les créateurs De Game of Thrones Devaient faire une série Une trilogie Star Wars Ça a été abandonné Ryan Johnson Devaient faire une trilogie Star Wars On ne sait rien Je crois Là comme ça Je dis que ça a été abandonné aussi Donc a priori Pour ce qui concerne le cinéma Star Wars Les trilogies C'est fini Ce sera des films indépendants A priori Vu que là On aura prochainement Le film unique Qui n'aura pas de suite Star Wars Rogue Squadron Pour le 22 décembre 2023 Par Patty Jenkins 4 ans après l'épisode 9 As-tu un avis particulier ? Donc ça se passera 4 ans après l'épisode 9 C'est ça ? Bah non Par rapport à la date de sortie Non on sait pas Quand est-ce que ça se passera Ça on sait pas Mais après Après Kathleen Kennedy Elle a dit que ça se déroulera Elle a dit que ce sera Dans le futur D'un air de la galaxie Donc on se demande S'il ne serait pas Après l'épisode 9 Ce que j'aimerais bien Mais bon Bah écoute J'en attends pas forcément Grand chose Ça peut être intéressant Parce que L'esquadron Rogue Bah c'est du coup C'est l'esquadron de Luke Et puis Aussi de Wedge Antilles Donc ça pourrait être intéressant De les revoir Bon pas forcément Luke Mais au moins Wedge Parce que du coup Normalement C'est lui Le leader De cet escadron Quand Luke Est pas présent Donc Voilà A part pour ça De toute façon On en sait pas Grand chose de plus Donc J'en attends pas Pas grand chose Après ouais Faut voir Dans quelle période Ça se situe Est-ce que c'est La fin de l'Empire Et ils vont Et ils traquent Les restes de l'Empire Ou est-ce que c'est Après l'épisode 9 Et bah là Je sais pas Ce qu'ils vont faire Parce qu'en théorie Après l'épisode 9 Bah il n'y a plus de méchants Donc je sais pas Il faut voir Après moi Je suis pas Après moi J'aime pas les Wonder Man Et même les Wonder Man Je les trouve pas très bien fait Du coup j'ai pas trop confiance A la réalisatrice Ils l'ont juste pris Parce que c'était la réalisatrice Du moment Mais il y a plus talentueuse qu'elle Même si elle a l'air D'être impliquée Vu que son père était pilote Elle a dit que ça lui tenait A coeur de faire ce film Mais sinon après Aussi quelque part Ce sera un peu une suite Une suite spirituelle A Rogue One Vu que c'est Rogue One Qui a inspiré le nom Rogue Squadron Il me semble Que Luc a fait ça Leur hommage Du coup Après moi Comme ça Je dis Si c'est pendant L'épisode 4 Ou entre l'épisode 4 Et l'épisode 9 Ou pendant la postlogie Je m'en fous Je pense Vu que ça va être En tant que film d'aviation Film de guerre Ça peut être sympa En tant que film de guerre Un peu comme Je sais pas Top Gun Ou des trucs Bah pas Top Gun Mais bref Top Gun Bah ça pourrait être intéressant Mais en vrai Je m'en fous Un peu Ce sera encore l'Empire Ce sera encore le premier ordre En vrai j'aimerais bien Que ce soit dans le futur Qu'on découvre une nouvelle Pirine de Star Wars En vrai Où on aurait cette fois De nouveaux ennemis Pas le dernier ordre L'Empire 3.0 Pas 2.0 Tu vois j'aimerais bien Que ce soit le futur Pour qu'on sache Si le futur Malgré la merde Qui était le 9 Reste quand même Pas trop mal Le futur de la saga Après episode 9 Peut être après On pourrait très bien Revoir Ray Ou des trucs comme ça Mais ça je m'en fous un peu Juste si ça se déroule Dans le futur Je serai intéressé Parce que c'est une période Que l'on ne connait pas Justement Mais si c'est encore Un film d'aviation Sur des trucs Qu'on a déjà vu mille fois En plus il y a eu Des jeux vidéo sur ça Il me semble Je m'en fous un peu Quand même Je m'en fous Pour l'instant Voilà Du coup si t'as quelque chose A rajouter Non Et puis Là comme ça Parce qu'ils veulent faire Tous les deux ans Un Star Wars Mais je pense pas Parce que c'est trop tard Par rapport à l'annonce Taika Waititi devrait faire Un film Star Wars Après Patty Jenkins Qui est en préparation Je sais pas Si tu as vu le logo D'ailleurs Un peu très spécial Ce logo très cartoonesque Et le concept art Qu'ils ont dévoilé D'ailleurs aussi Ici oui j'ai lu ça Voilà C'est ce qu'ils ont dévoilé C'est le seul truc qu'on sait Avec des nébuleuses A priori Un truc qui ressemble A Mortis un peu Putain Taika Waititi Qui fait Mortis J'imaginerais pas Parce que du coup Taika Waititi C'est un réalisateur d'humour Qui a fait les Thor Ragnarok Et qui va faire le prochain Thor Du coup c'est Monsieur Humour Et ils ont dit Que ce sera un film Complètement original Frais Bizarre Spécial Donc j'avoue J'attends énormément le film Parce que j'adore Taika Waititi Et je me dis Putain une comédie Star Wars avec lui Ça peut être génialissime Mais en plus Il fait ça avec Mortis Là je décède Comment tu peux faire ça Avec Mortis Après Non je suis très curieux On sait rien du tout sur ça Je pense que ça sortira Peut-être vers 2024 Peut-être Je vois pas ça sortir Fin 2025 Ce serait beaucoup trop tard Quand même Je ne vois pas attendre 5 ans Ouais Donc voilà Après on ne peut pas dire grand chose Donc peut-être Tu n'as rien à rajouter Sur ce projet mystérieux On aura un peu grand chose Bah ouais J'attends un peu le film Parce que Taika Waititi J'aime bien aussi Donc Voilà Mais sinon Sinon ouais On ne connait rien Bah le Visuel On l'air Ouais On l'air Ça change Donc ça peut être intéressant Ça peut être intéressant Vu que ça Ça change Ça va certainement Bien changer Comparé à tout Au film qu'on connait Films et séries qu'on connait Donc ça peut être Pas mal Yes Et du coup Maintenant Maintenant qu'on a tout développé J'aimerais Qu'on se laisse Un dernier Dernier point Pour parler des Des adaptations Qu'on aimerait voir De Star Wars Du coup Bon j'ai peut-être Je vais commencer directement Par évoquer moi Ce que j'aimerais voir Peut-être Qu'ils annoncent Des trucs qui m'intéresseraient Bah bien sûr Déjà Un truc entier Sur The Old Republic Une trilogie sur Revan Une trilogie entière Sur Revan Au cinéma Je pense que ça pourrait Très bien marcher Pour le coup Là tout le monde vont se ruer Dans les salles Voilà Une trilogie sur Revan Où il affronte l'empereur Valkorion Il me semble Où il affronte Mandalore L'Ultime Je crois que c'est Mandalore L'Ultime Peut-être un film aussi Ou une série Ou un truc comme ça Sur les Mandalore L'Ultime Sur les toutes premières Conquêtes Mandaloriennes Les débuts de Mandalore Un truc Quelque chose Une série peut-être Sur les Jedi Les premiers Jedi Qui étaient des aliens Il me semble C'était pas des humanoïdes Avec le début des sites C'est aussi un truc Qui m'intéresse En fait je vais surtout Voir des périodes Qu'ils n'ont pas exploitées Là maintenant Parce que là La période qu'ils exploitent On l'a vu Et revue maintenant On l'a bien exploité La période du 1 au 9 Pour le coup C'est vrai que ça J'aimerais beaucoup voir ça Après Si j'aimerais voir Quelque chose De la période du 1 au 9 Une série solo Sur Darth Vader Je croyais ça bien Vu que Darth Vader Il a vécu énormément de choses En vrai pendant les 19 ans Où il était Darth Vader Ben en 23 ans Vraiment quand il essaie De ressusciter Padmé Par exemple Qu'on a en jeu vidéo Avec Galen Canonisé Galen Marek Aussi Starkiller En vrai avec Darth Vader On pourrait faire un truc Génial en série télé En vrai Un truc sur Maul Si jamais il est pas Dans Lando Un truc entier sur Maul Pourquoi pas Une série sur sa carrière De mafieux Et sinon moi Je sais pas toi Mais j'aimerais beaucoup Une série Un peu Une série d'animation Un peu à la Clone Wars Sur Entre l'épisode 4 Et l'épisode 7 Pour voir La vie de Luke De Han De Lea Comment Comment leur vie était Avant que Ça devienne un remake De l'épisode 4 En vrai Parce que je trouverais Ça plus intéressant Tu vois Donc ça c'est un truc Que je trouverais intéressant Parce que je préfère Qu'ils fassent ça Que faire une série sur eux Avec les acteurs d'E-Age Avec les visages un peu éclatés Tu vois Je préférais une série d'animation Ce serait plus honnête Je pense Et ça serait plus de respect Aussi pour les visages Parce que certains des acteurs Sont morts maintenant Carrie Fisher Par exemple Et du coup aussi Bah Du coup Bah Sinon j'ai à peu près Tout dit Je veux surtout un truc Sur la Die All the Republic Un truc sur un film Un truc comme ça Sur Darth Malgus Parce que Darth Malgus Il a l'air stylé de ouf Ce gars Trop stylé En tout cas dans les cinématiques Du jeu vidéo Peut-être sur Valkorion Sur Darth Nihilus Aussi Darth Nihilus Qui est un espèce de fantôme Ça peut être très intéressant aussi Et qui est très puissant aussi Ouais ouais Effectivement Darth Bane Parce que c'est la base Ouais Mais du coup j'ai cité Tellement de sites De sites Que je m'y connais très mal En Jedi par contre Donc je ne saurais Te dire des projets de Jedi Qui pourraient m'intéresser Là comme ça Peut-être les débuts de Yoda Peut-être Et là comme ça Je On sait toujours pas D'ailleurs pour les Mystères KS On sait toujours pas Qui a secouru de gros goût Moi je vais rester sur cette théorie Que beaucoup de fans aiment Bah et parce que Samuel Jackson Est avec Disney En journée de Fury Chez Marvel Je vois bien Mace Windu Revenir Et avoir survécu Surtout qu'il y a quelqu'un Qui a pointé du doigt Que On entend la voix de Mace Windu A la fin du 9 Alors que Mace Windu Lui n'a jamais appris la technique Pour devenir un fantôme Jedi Je crois Donc peut-être que Mace Windu Était vivant avant Donc un truc sur Mace Windu Ça pourrait être intéressant Si jamais la théorie est vraie Et Et dernier truc C'est je pense que En vrai Grosgoo Pourrait avoir un avenir De man mental Imagine Grosgoo En fait C'est le futur personnage D'une trilogie de films En fait C'est le futur De toute façon On assiste à la naissance D'un grand personnage Parce que du coup Grosgoo a des Oui parce que Genre dans Il pourrait faire Genre dans 300 ans Quand il sera adulte Du coup Oui genre La renaissance Ou peut-être même La continuité D'un ordre Jedi Parce que peut-être Que Peut-être que L'ordre Jedi Que Rey Essaye d'installer Va perdurer Plus de 300 ans Je ne sais pas Mais Oui soit En vrai Ça pourrait être Un truc pas mal De revoir Grosgoo Dans un ordre Jedi Oui une série Sur les Jedi Sur les Jedi gris Du coup Après Il me semble Non c'est Les Jedi quoi ? C'est les Jedi gris Un peu vrai Non ? Entre guillemets Parce qu'elle est Pas au sabre jaune Du coup Non Après le terme De Jedi gris J'aime pas trop ça En fait Parce que Ça fait un peu rien dire Les Jedi gris Moi pour le moins Les Jedi gris C'est plus des Jedi Un peu déchus Tu vois Les Jedi qui sont Entre les deux Mais Enfin puis Non Rey Pour moi C'est Pour moi C'est pas forcément Une Pour moi déjà C'est pas une Jedi Parce qu'elle a pas été formée Mais je la vois bien Avec Un truc que je vois Pour la suite C'est En fait La suite de sa formation Parce que Honnêtement Bon Elle a été formée Dans le 8 Mais bon C'est pas Pas vraiment Et vu que Du coup Luke apparaît Luke est Désormais un fantôme De la force Je vois bien Une petite Une série Ou même Même juste en livre En vrai Après ça du coup Ce serait pas Dans 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 ce qu'on est en train De parler Mais De voir Sa Comment Sa formation Et puis Le renouveau Le renouveau D'un ordre Jedi Ouais Et Pourquoi Ouais Pourquoi Pourquoi pas Voir ça En film Ou série Même si Je pense que Ça serait peut-être Pas très bien accueilli Je sais pas Mais Mais du coup Ouais Gros goût L'avantage J'ai envie de dire Gros goût C'est que tu peux faire un truc Dans 300 Dans 400 ans Tu fais une triologie Avec lui Qu'on a appris à connaître Avec Mandalorian Et maintenant qu'on apprécie Voir Avoir vu devenir Un grand maître Jedi Par exemple Tu vois Tu fais un truc sur ça Et là C'est des années C'est des centaines d'années Après la postlogie Du coup la postlogie On l'a tous oublié Tu vois Dans la saga Star Wars Et là Ils ne peuvent faire que Quelque chose d'original Tu vois Ne me dis pas que dans 400 ans Il y a encore des Stormtroopers Tu vois Donc moi Je vois Moi j'aimerais bien Un truc comme ça Tu vois Recréer Star Wars Recréer un nouveau mythe Que Disney invente Ils inventent des nouveaux personnages Un nouvel univers Avec ces nouveaux Jedi Commandés par Grogu Qui serait un grand maître Jedi Tu vois Donc Grogu Je pense qu'il a un énorme avenir Je pense que là Ils sont en train de nous introduire Une nouvelle icône Presque peut-être Digne de Luke Skywalker Peut-être Genre le gars Il s'est fait entraîner Par Luke Skywalker C'est l'un des Jedi Qui est encore là 500 ans après Tu vois Donc ça peut être intéressant Tu vois Donc je pense que Grogu Il a un énorme avenir En tout cas Et peut-être que nous On aura 60 ans Grogu sera encore là Limite Ça m'étonnerait pas Vu que Grogu Il peut prendre l'acteur Qui veut du coup Vu que Ce sera quelqu'un à doubler Du coup Vocalement Quand il parlera Déjà Il faut qu'il fasse Il faut qu'on Faut entendre ses premiers mots Déjà Dans Mandalorian Mais Et ensuite on verra Mais voilà Du coup si toi T'as des projets en tête Que t'aimerais voir Réaliser De Star Wars Ben écoute T'en as dit pas mal On a un truc sur Maul Ouais Sur Quand il a été Quand il a été Comment Mafieux Quand il est Chef de la paire Après Ben The Old Republic Forcément J'ai envie qu'il fasse 50 films Sur The Old Republic Là ça demande C'est rentier 50 films 50 séries J'ai vraiment Parce que Vraiment J'adore cette J'adore cette ère Après j'ai une crainte Il y a Il y a plein de trucs En fait Vraiment Il y a une infinité De trucs Que faire J'ai une crainte Mais Après J'ai une crainte Après Après l'épisode 9 Tu veux dire quoi Non je voulais dire J'ai une crainte Pour The Old Republic C'est comme c'est Disney The Old Republic C'est vraiment la guerre C'est très sérieux The Old Republic Il me semble C'est très sérieux C'est la guerre Il y a 1000 Jedi 1000 sites C'est des massacres C'est des morts Etc C'est vraiment la guerre La guerre Donc j'ai peur Que Disney Que même peut-être Disney En peur Quelque part De vouloir faire ça Déjà Donc j'ai un peu peur Par rapport à Disney S'ils seraient capables De faire à fond Le vrai The Old Republic Tu vois La vraie guerre Parce qu'ils vont vouloir Foudre des blagues Mais ça peut le faire S'il y a un bon dosage Donc vous Tu peux continuer Ouais Puis du coup Pour continuer Sur les guerres Les grands schismes Parce que Les grands schismes C'est des guerres Entre Jedi Et Mandalorian Ah oui Ces guerres là aussi Ça peut être intéressant Donc Ça peut être très intéressant Et Après Du coup Pendant les Qu'on connait Un truc sur Sur Maul Ça serait intéressant Un truc sur Comme t'as dit Une série animée Potentiellement sur Anne, Leia Et Luke Un truc que j'aimerais bien voir C'est L'entraînement de Leia En fait J'aimerais bien voir L'entraînement de Jedi De Leia Ça peut être pas mal Après Bah du coup Je pense que Le Comment Un truc que je voudrais voir C'est Le Comment Le nouvel ordre Jedi Après l'épisode 6 Sauf qu'il y a des chances Qu'on voit ça Dans un Mandalorian Ou dans les séries Déjà prévues Avec Luke Du coup Puis après En vrai J'aimerais bien Parce que J'aimerais bien savoir J'aimerais bien voir Des trucs Après l'épisode 9 Pas forcément Directement après Mais Genre Tu vois Genre Je sais pas 10 15 ans après Quand Quand un nouvel Un nouvel ordre De Jedi A été instauré Ou peut-être pas Jedi Ça dépend Enfin Tu vois Où il y a des nouveaux trucs Mais Vraiment pas Pas des trucs Qu'on connait déjà Et puis Ouais bah pareil Des trucs dans le futur Mais aussi je pense Que c'est plus compliqué Pour eux De créer des Des films Et des séries Dans le futur Parce que Il faut tout inventer Parce que dans le futur Il n'y a pas grand chose Qui a été fait dans le canon C'est ce qu'on leur demandait C'est ce qu'on leur demandait Après Après le drapeau de la postlogie Donc voilà C'est ça qui me fait peur C'est que Bah du coup Ils font un but On fait un peu de la merde Alors que tu vois Avec The Old Republic Ils ont une base Ils ont déjà tout En fait Ils ont une base Donc Ils ont Et puis en plus Ils ont un potentiel De malade Parce que Comme je disais The Old Republic C'est je sais pas Combien de millénaires Avant les airs Qu'on connait Donc Tu vois Tu peux faire des trucs Sur Sur plusieurs millénaires Donc T'as possibilité De faire un maximum d'argent Et vu que Disney Leur but C'est de faire un maximum d'argent Ils peuvent faire Ils peuvent faire ça Et puis en plus Vu que The Old Republic C'est très aimé De la communauté Et tout C'est 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 quasiment sûr Qu'ils font faire ça Et j'attends avec Impatience Les prochaines années Pour voir si Si ça va se révéler Si des séries Ou des films Sur ces trucs Avant de se révéler Ouais Un bel avenir Pour Star Wars En tout cas Et du coup C'est avec ceux là C'est avec Nos rêves On va dire A voir si elles deviendront Réalité dans quelques années Seul l'avenir nous le dira Et bien c'est avec ceux là Que je vais te remercier Nicolas D'avoir participé déjà Bon à la critique De The Mandalorian De saison 2 On en a bien popoté Et du coup A l'avenir de Star Wars Vu que je tenais A faire venir Un fan Un fan Un fan Incontesté de la franchise Du coup Merci à toi D'avoir venu D'avoir passé l'après-midi Avec moi Je te souhaite du coup De bonnes vacances Vu qu'on viendra Techniquement Vu que là on est lundi On vient de rentrer en vacances Donc voilà Merci Nicolas Pour D'avoir participé De rien Voilà Donc Donc voilà Donc voilà On se retrouve On se retrouve tous Pour d'autres vidéos Parce que j'ai pas d'idée De quoi dire Du coup Merci à tous Aux à avoir vu cette vidéo Dites moi Quels sont vos rêves De projet Star Wars Dites moi Si vous êtes d'accord Avec certains points Dites moi tout ce que vous voulez Mais m'insultez pas Soyons polis Et n'insultez pas Nicolas Du coup Nicolas T'as pas de chaîne particulière Où tu as des activités Par contre Non Ok Du coup Ne suivez Nicolas nulle part Voilà Du coup Merci à tous Sous-titres par Jérémy Diaz